On va travailler autour des bouées, principalement axer la séance sur le départ. Un petit degré à terre et du moins 5 ressentis en mer, des conditions d'entraînement pas optimales pour préparer les mondiaux dans deux semaines en Floride. Si on veut de la qualité, on est obligé de faire des séances très courtes. On n'a pas pu aller au-delà d'une heure sur l'eau. Même si on faisait une séance le matin et une séance l'après-midi, ça fait peu de temps de navigation pour préparer au mieux les séances dans 15 jours. Une légère brise de nord-est, les équipages sur leur nacre à 15 jouent les équilibristes à toujours chercher le meilleur vent. Et à ce petit jeu, deux bateaux se distinguent. Casque jaune, Thomas Proust, champion du monde 2022 en moins de 19 ans, sera du voyage. Mais avec un nouveau challenge, son équipier a vieilli, ils ne vont plus naviguer dans la même catégorie. Du coup, on va essayer de gagner le championnat du monde quand même avec tout le monde en overall. Et ça met une pression, ça, de sauter ? Un petit peu quand même, oui. Oui, forcément, parce que du coup, on n'a plus le podium U19 qui nous permet d'avoir un titre. Donc, il faut encore plus, on a encore plus de pression pour réussir à monter sur la pilote marche. Casque blanc, l'actuel champion du monde. Clément Martineau, lui aussi, un challenge à relever. Son équipier a changé depuis son titre. Bon, là, le projet est un peu récent, mais on va tout faire pour se donner à fond et puis pour gagner, quoi. Ouais, mais j'ai envie de bien faire, j'ai envie d'être à la hauteur. Donc forcément, c'est un nouveau stress, mais on donne tout et on s'entraîne à fond à l'entraînement pour réussir. Tout ce petit monde décolle dans quelques jours, cap sur la Floride pour une semaine de compétition du 19 au 26 février prochain.